comment se lancer en business sans financement en fait ça c'est même pas une question qui doit exister tel que moi je vous voilà vous n'avez pas le problème de 10 milles n'est pas le problème des 15 milles vous n'avez même pas le problème de 50 milles on peut démarrer avec toi et fait beau c'est ce que j'ai fait je vais vous raconter en quelques lignes mais c'est beaucoup plus détaillé dans mon livre je me suis lancé avec 30 euros j'ai dit 30 euros qu'est ce qui s'est passé donc un matin je me dis bon j'ai à trop lu j'ai à trop lu le livre de roulis donc il a dit tout de choses dedans mais je ne peux pas juste lire il faut que j'applique nous bien excellent livre en passant vous conseillez vraiment de les liens j'ai lu son livre il dit m là tu seras fort moi je veux l'argent je veux devenir fort j'ai eu le livre de claudel j'ai eu la chèvre de ma mère j'ai dit mince j'ai trop lu maintenant il faut que j'essaye quelque chose ou bien donc c'est comme ça il y a mes 30 euros je me dis bon je vais investir je vais au marché je vais citer les soldes je vais dans un supermarché comme ça je vois les chaussures je vois une paire de chaussures elle coûte 30 euros d'habitude mes chaussures parce que moi j'étais quelqu'un qui avant ceux qui m'ont connu avant bon malheureusement y'a personne qui m'a connu ceux qui m'ont connu avant dans mon avant avant moi il y avait quelqu'un qui aimait la sape je m'étais bien fringuée chaud comme le coquille qui vient sortir du feu mais après avoir lu le livre de roly ricardo cagnama j'ai compris qu'il faut que je me calme donc je vais au supermarché d'habitude j'avais un basket qui coûtait 200 euros sur les pieds 200 euros c'est équivalent de plus de 120 mille francs c'est fait et je vois une paire de chaussures elle coûte 30 euros sauf que là je ne veux pas l'acheter pour la porter je vais l'acheter pour l'ancien business ouais je lui ai dit je vais essayer un truc et là je restais pendant 30 minutes je réfléchissais j'achète ou je n'achète pas j'achète ou je n'achète pas je vais à la danse bafia chez nous à bafia ils font quoi deux pas devant deux pas derrière c'est que je faisais devant la chaussure je regarde j'ai dit et si je paye la chaussure si je n'arrive pas à vendre non il paie mon argent j'avais lu beaucoup de livres mais maintenant pas ça la science d'autre chose après il dit non c'est quand même la carte de la sécurité je dis acheter une paire de chaussures qui a la même pointue que mon pied là si ça ne se vend pas je porte moi même elle se voit un peu et c'est ce qui s'est passé je prends la chaussure même devant la vendeuse en général sont les femmes voilà j'arrive je réfléchis après il dit bon ça va de toute façon c'est paye 30 euros ça fait quoi je donne et dès que je suis sorti du magasin là j'avais une seule idée c'est de vendre la chaussure donc je rentre chez moi la vendeuse en europe c'est qu'on a quand même plusieurs petites applications pour vendre des trucs pas vite fait et l'application en question s'appelle vinted je vais je vois j'ai télécharge l'application tac je prends en photo tac je poste un beau petit visuel le branding c'est puissant je vous dis la vérité donc 30 euros je poste à 40 euros j'attends un jour rien j'attends deux jours rien je dis dis donc mets ma chaussure je sors je commence à faire mes balades et tout tac 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 je reviens je pose la chaussure et je vais au foot je sors du foot mon téléphone sonne notification bam votre article vient d'être vendu j'ai dit mince dans la fête il fonctionne j'ai rentré chez moi je prends la chaussure je nettoie je vois que c'est un peu mouillé je prends le sèche cheveux je mets dessus propre le carton j'avais mis à la poubelle j'ai pas sorti parce que c'était encore sale tac tac j'emballe j'envoie après je reçois 40 euros je me dis donc il y a l'agent dans la fête siège j'ai dit c'est 30 euros est ce que 30 euros ça vous dépasse à gagner donc je prends la chaussure je mets j'envoie je reçois mon argent il dit ça c'est quelque chose à fouiller donc qu'est ce que je fais je prends mes 30 mais 40 euros que j'ai gagné j'ai déjà un peu d'épargne de côté parce que l'on a dit 10% je dis qu'elle veut appliquer ce qu'on a dit ça ne marche pas je prends je prends j'avais combien je dois avoir 100 j'avais peu d'argent de côté je prends 160 euros je complète parce que c'est encore les soldes il me dis qu'il faut que j'ai réplique comment j'ai vu quelque chose qui marche pour que j'essaie encore il fait 200 euros je repars au supermarché je prends cinq paires de basket cette fois-ci et dit maintenant comment si j'ai pu gagner dix si elle fait cinq fois dix ça fait 50 vous savez ce qui se passe les cinq paires de choses sont vendues en moins d'une semaine tu gagnais combien 20 euros x 5 il est 100 euros en plus ça faisait combien 300 euros non je me dis bon combien 300 euros il faut encore répliquer je prends les 300 euros je complète encore les 300 euros à côté ça fait que non non j'avais pris juste les 300 euros je vais encore c'est les soldes il faut profiter avant que ça ne finisse comment il ya l'argent donc je vais encore au supermarché cette fois ci je dis bon faut qu'il tape fort je prends 15 paix de chaussures je descends je dis bon si je vends une paix une paix une paix une paix je vais mettre un cours de temps pour devenir riche donc je m'avais voir le commerce a dit je vais aller sur le marché parce qu'à l'europe il ya les supermarchés où c'est tout beau tout propre et tout et à le marché ou comment fait ici le marché les gens discutent et tout et si c'est parce qu'un jour vous allez en europe très tard les arabes sont de très bons commerçants très bons vendeurs je vais pas voir monsieur là pas que j'avais à repérer je viens avec deux trois paix de chaussures lui dit bon est ce que vous pouvez prendre deux trois paix de chaussures comme ça j'avais appris toutes les stratégies de ventes dans ma tête mais dès que j'arrive devant lui j'ai tout oublié j'arrive et tout j'ai bon j'ai dit passe deux ou trois mots comme ça et il me dit non moi je prends pas la quantité de la quantité que tu me proposes je ne prends pas moi je prends minimum 10 paix 15 paix 20 paix dit ok il n'y a pas de problème je vais chercher je reviens mais j'ai dit ok maintenant on peut pas aller sauf que moi j'avais pour les chaussures à 40 euros la paix lui me propose 30 euros il dit comment donc il me dit attend je vais te montrer ça qu'il faut garder il faut vraiment donc une des plus belles choses que le business m'a appris c'était l'humilité parce que tu ne peux pas t'en sortir un business si tu n'as pas l'humilité d'apprendre auprès des autres dont le monsieur me tient à côté il me dit regarde il me montre pas le site sur lequel il commande mais il me dit regarde les prix auxquels je commande et ok merci j'ai pas je vends les chaussures dit que tu vas être mon fournisseur c'est comme ça que je commence à prendre et lui 40 paix 50 paix 60 paix et je vends je vends je vends je vends je vends à l'espace de moi à moins de six mois on a fait 4000 euros donc avant je n'imaginais pas toucher des sommes comme ça à part en travaillant à mcdonald je touche les 4000 euros à ce moment là je suis étudiant en médecine et déjà mes camarades se moquaient de moi je disais mais tu es vendeur de chaussures ou tu es étudiant en médecine je dis laissez cherche mon jet donc je suis étudiant en médecine je suis à mcdonald le soir j'ai fait mes vidéos et ma mère en passant elle me disait mais toi tu parles sur internet tu t'écoutes je dis laisse laisse c'est pas ton problème t'inquiète je fais mes vidéos et tout et je me dis bon mcdonald's il va pas rendre riche ça me fait perdre du temps par exemple les emplois précaires qu'on ne vous manquait pas quand vous voyez rien que tu avais à mcdonald's souris il ne gagne rien donc je me dis à continuer à rester ici le temps que je perds là je ne peux pas devenir riche en restant ici donc je m'arrange à mettre plus de six mois de mon salaire de côté je vois un truc sur l'auto entrepreneuriat je me dis je vais lancer chauffeur livre c'est comme ça que je rentre dedans je gagne un peu plus mais du tout extra esclave du boulot parce que c'est mon temps contre l'argent et en plus j'étais tout le temps dehors la moto le truc je fais ça aussi six mois je savais qu'il n'avait pas resté là pendant longtemps après au moment j'abandonne tout ça et dit bon agent livre là ça commence à donner du répondant donc peut-être qu'il faut que je creuse un peu plus c'est comme ça que je me plonge à 200% au début je me disais mais est-ce qu'il veut gagner l'argent même ma mère me disait mais le machin que tu parles sur internet tu vas gagner dit t'inquiète pas comme ça que je me lance à fond dedans formation 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 lecture et tout ce qui va avec et c'est comme ça qu'on développe tout ce que vous avez vu là pour aujourd'hui à moins de dix mois on a fait 17 millions de francs cfa on a commencé à dire comment ça est combien 30 euros non j'étais seul non aujourd'hui nous sommes plus de 15 non et ce qui est encore mieux dans tout ça c'est que quand j'ai travaillé à mcdonald mon argent c'était pour moi seul mais depuis que j'ai lancé ce truc il ya des personnes avec qui je travaille la plupart sont en afrique ils gagnent ils ont gagné plus de 200 mille fois avec nous ce n'est pas énorme mais pour un étudiant c'est déjà quelque chose ceci d'autant plus qu'en tant qu'infographe il me dit il me dit souvent qu'il ne trouve pas des marchés mais avec moi avec nous je vais dire on leur trouve des clients on leur trouve des marchés parce qu'ils bénéficient de notre visibilité aujourd'hui on a plus de 80 on a plus de 100 mille personnes qui nous suivent sur tous les réseaux c'est déjà quelque chose de conséquent aujourd'hui j'ai permis à stéphane d'être en contact avec un imprimeur l'imprimeur avec qui l'imprimeur que j'ai permis aussi d'être en contact avec un homme qui est un homme d'affaires qui calme pèse quand même donc quelque part lorsque vous allez aussi vous lancer que vous allez suivre le processus quelque part vous allez aussi influencer les gens qui sont autour de vous quand vous devriez personne ne devient milliardaire sans faire des millionnaires bon je vais répéter personne ne devient milliardaire sans faire des millionnaires